Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu mes dents. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous portez bien, moi ça va plutôt pas mal. Quelques personnes qui me suivent savent que je me suis fait censurer la précédente chaîne. Elle a été fermée sans préavis par YouTube suite à une dénonciation de trois vidéos. Monsieur Jean Bloch a signalé ses vidéos et mon compte a été clôturé. Je ne citerai pas son vrai nom de famille parce qu'il paraît qu'il a déposé ce nom à l'INPI. Bon, j'ai fait quelques recherches et rien ne le prouve vraiment. Toutefois, je ne veux pas prendre le risque et puis ce surnom lui va bien. Philippe Alexandre Jean Bloch, c'est un YouTuber qui se veut lanceur d'alerte, éveilleur de conscience, qui se bat contre le système et son sujet de prédilection, c'est la lutte contre la médecine officielle. Et la science a sujettis au grand lobby pharmaceutique, big pharma comme on dit dans le jargon complotiste, qui ne veulent pas notre bien mais qui sont là pour se faire de l'argent sur notre dos, voire même nous empoisonner. Et le poison suprême, selon lui, ce sont les 11 vaccins, ou même plutôt le vaccin, tout simplement. extrêmement dangereux pour notre santé. Il développe ce sujet dans ses vidéos, sur sa chaîne YouTube et dans une série de livres auto-édités et dont le titre générique est Pandora. Je crois qu'il en est à son cinquième tome. Il a donc dénoncé 3 000 vidéos où je parle de ses idées et de son positionnement. Est-ce parce que je l'ai diffamé, insulté, lui ou un membre de sa famille ? Non. Est-ce que c'est parce que j'ai volé son travail pour le faire mien ? Est-ce que je l'ai plagié ? Non. Alors pourquoi ? Parce que dans ces 3 vidéos que j'ai faites à son sujet, j'ai proposé des extraits de ses sorties sur YouTube pour appuyer mon propos. Des citations en fait. Pourquoi ai-je pris des extraits de ses discours où on le voit et où on l'entend parler ? Parce que c'est plus simple que de le citer moi-même sur 2 minutes. Ça passe mieux auprès des auditeurs, ça présente mieux. Pour le citer in extenso, afin qu'on ne m'accuse pas de trahir sa parole, d'ailleurs à chaque fois que j'ai mis ces extraits, j'ai proposé les liens renvoyant à la vidéo source afin que l'auditeur se fasse son propre avis. Cependant, Jean Bloch a décidé de dénoncer mes vidéos et de faire bloquer ma chaîne pour droit d'auteur. C'est la raison officielle. Mais la vraie raison, c'est que mon travail critique à l'encontre de son propos, un travail qui est sérieux, sourcé, respectueux, l'a gêné. Il aurait pu me répondre par vidéo interposée, il l'a plus ou moins fait, mais c'était seulement de l'attaque ad hominem. Il me traitait d'adolescent boutonneux, lâche, lâche, caché derrière son clavier. Il a eu d'autres joyeusetés à mon rencontre, et puis il m'a qualifié d'ignard, tout en concluant qu'il était inutile de me répondre, de discuter ou de débattre avec moi. Il a donc décidé de fuir les informations que je donnais de deux manières. Par l'attaque ad hominem, l'insulte, et par la censure. Ceci n'est pas digne d'un homme qui passe pour être doué de sagesse auprès de ses groupies. Ce n'est pas digne d'un homme qui se dit menacé lui-même par le système, insulté et censuré. S'il y en a un qui insulte et qui censure, c'est vous, Philippe Jean Bloch. Ça semble invraisemblable de voir un homme soi-disant menacé, non, par le système, mais qui utilise le système, en l'occurrence le tuyau, pour me censurer. Philippe Jean Bloch est vraiment un homme de paradoxe. Il n'y a qu'à regarder cette première vidéo où il m'insulte, publiée sur Youtube le 15 mars 2018, et dont le titre est « Rudolf Steiner attaqué par les lucifériens et les satanistes ». Je suis donc un luciférien et un sataniste. Rassurez-vous, non seulement je n'ai jamais affirmé que je l'étais, même pas pour rire, mais en plus, je ne le suis pas. On est donc dans la diffamation, mais peu importe, ce n'est pas grave. Alors, premier paradoxe que j'ai relevé dans cette fameuse vidéo du 15 mars 2018, lui qui se bat contre le système médical, le système médical qui abuserait soi-disant de nous, qui ment et qui est créé, structuré et tenu par des personnes mauvaises, dans des personnes maléfiques, il nous explique qu'il est chez sa maman, parce qu'elle est malade, et qu'il l'a accompagnée, devinez-vous, à l'hôpital. Certes, c'est un gentil fils, un gentil garçon, mais il ne manque pas de culot. Il dit une chose et fait son contraire. Il est assez sûr de lui, pour le raconter d'ailleurs à ses auditeurs, qu'il prend finalement pour des imbéciles, naturellement, tranquillement, au calme. Deuxième paradoxe que j'ai relevé dans cette petite vidéo, il nous raconte qu'en accompagnant sa maman à l'hôpital, prenant le bus, il observe les gamins hypnotisés par les écrans, notamment les téléphones, et puis il se plaint du coup de ce progrès qui déshumanise à travers des appareils maléfiques créés avec une intention satanique. Pourtant, Jean Bloch utilise lui-même un ordinateur pour se filmer et YouTube pour diffuser ses vidéos. Et à un moment, la 20ème minute 49 secondes, alors qu'il parle des formes invisibles, des forces occultes et des francs-maçons pratiquant des messes noires unissant des réseaux pédo-sataniques, son téléphone sonne. Et que fait-il dans cette vidéo ? Eh bien, il répond à Bernard. Il ne peut pas s'en empêcher. Son téléphone sonne, il répond. Donc il critique ce qu'il fait lui-même. Et ce genre de paradoxe qu'il habite devrait déjà mettre la puce à l'oreille à ses auditeurs quant à son sérieux. Autre paradoxe, et non des moindres, parler de médecine et de science alors qu'il n'a jamais été ni médecin ni scientifique, mais qu'il va lui-même compiler ses recherches à travers des sites américains. Ça, c'est un sacré paradoxe, je trouve. C'est ce qu'on appelle des chercheurs de vérité sur Internet. Des gens qui ne maîtrisent pas leur sujet, mais qui veulent absolument en chercher parce qu'ils ont fait leur propre recherche sur Internet. Moi, j'appelle ça un tartuf. Mais encore une fois, peu importe. Je ne l'ai pas critiqué d'ailleurs dans les trois vidéos qui ont été dénoncées à ce propos. Je ne parle pas de médecine, je ne parle pas de vaccins en tant que science. Jean Bloch lui explique scientifiquement que la science moderne veut notre mal, que la médecine moderne veut notre mal. Ce n'est pas un sujet que je maîtrise et je n'en parlais pas dans mes vidéos, tout simplement. Il est donc temps de rentrer dans le vif du sujet et d'expliquer plus clairement pourquoi Jean Bloch m'a censuré. Et ça, j'en parlerai au prochain épisode. A bientôt, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada